Il est reparti, on va dans l'autre sens. Bienvenue, welcome à une nouvelle vidéo aujourd'hui. Les gars, aujourd'hui c'est Training Legs, comme le titre vous l'a indiqué. On s'échauffe au vélo entre 5 et 10 minutes. Du coup là on est en plein dans le peloton avec Alex, François à côté. François qui donne les ordres, évidemment. Et la pression qui m'a mis un coup de pression. Aujourd'hui, François va vous expliquer tous les tenants et les aboutissants et les petits détails du Training. Donc voilà, on fait le vélo tout simplement pourquoi ça échauffe les articulations sur tous les genoux avant cette séance. On fait monter aussi un petit peu le cardio, ça permet derrière de moins être surpris. D'en avoir un petit peu plus du coup derrière, c'est que quand vous prenez une balle directe sur le cardio pendant les cuisses, ça vous met à plat. Pour rien vous cacher, je suis un peu en retard. Il m'attendait. Je sens que François est dans une humeur incroyable. Aujourd'hui ça risque d'être un bon Training. Vous savez quand vous êtes à plat, je suis fatigué de ma journée. Il n'y a rien qui s'est passé correctement. Et bien des fois on fait un très bon Training. Si le dieu du pump et de la muscu m'écoute, guide-moi. Bon les gars du coup c'est parti, échauffement terminé, vélo terminé. On va se mettre au Lex Extensions, on va du coup faire cette séance avec François, comme il nous a manqué l'autre jour. Vraiment il y aura un peu plus de sérieux dans tout ça. Et du coup Alex on va voir si derrière son costume de coach, il assume une séance d'athlète quoi. Ou si derrière tout ça il se cache un athlète, peut-être pas dans la muscu quoi. Ouais dans ça. C'est parti les gars, on commence les séries, on s'est un peu échauffé, on va partir avec bien entendu une charge progressive. Ce qui est important, j'en ai déjà parlé sur Insta etc, dans des rails, ce qui est important c'est pas de gigoter dans votre siège. Comme je l'expliquais, il y a des poignées c'est pas pour rien, si elles sont trop basses, vous prenez votre siège. Il faut être le plus fixe possible dans le siège. Plus vous allez avoir de mouvements, plus vous allez interrompre cette tension et cette connexion que vous faites avec les quads. En plus de ça, ça va aller vous mettre de la tension encore plus dans les genoux, ce qui n'est vraiment pas la bonne chose. Ce qu'il faut, c'est avoir vraiment un mouvement isocynétique en pliant le genou et en étendant le genou, faut pas perdre pied le genou. Plus vous allez plier le genou, plus vous allez recruter le quad. C'est parti, on en avant pour le full range. Allez ! Voilà ! Quatre ! Cinq ! Cinq ! Six ! Sept ! Encore ! Sept ! Encore ! Huit ! Neuf ! Encore une ! Allez ! Et dix ! Voilà ! Allez ! Il est reparti dans l'autre sens ! En contrepoids ! Quatre ! Cinq ! Six ! Dix ! Quelle balle tringue ! Je pense que c'est l'unique du montage ! Quatre ! Ouent Preston ! Repose quoi ? Trois ! Cinq ! Six ! Encore ! Allez ! Parfois les aysaires comme on fait avant ! Huit ! Neuf encore ! Allez ! On a déjà expliqué l'autre jour pour terminer, on refait une série un petit peu plus léger. Pourquoi ? On voit qu'on va commencer à taper dedans, bouffer un peu le mouvement, donc on préfère aller bien chercher une amplitude complète, des grosses contractions, une grosse tension, pour vraiment aller se buter les quads plutôt que d'aller chercher une performance. Parce qu'au final, nous, notre performance, elle va justement faire le maximum de répétitions avec cette sensation et ce mouvement d'amplitude. 1, 2, 3, descendre, voilà, 4, 5, 6, 7, 8, allez ! 9, 10, allez, 11, 12, allez ! 11, encore, pio, 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 pio ! Bon, c'est parti les gars pour le deuxième exercice, V-squat. On a tous un petit peu mal au dos en plus, donc bon, on va essayer d'y aller, entre guillemets, tranquille. T'as décidé, moi, toutes les vidéos, je vous dis, on a mal quelque part. Pour le coup, c'est vrai, quoi. Donc bref, on va essayer de chauffer, pareil, charge progressive, on va voir jusqu'où ça monte, mais surtout là, l'important, ça va être de garder un max de tension dans les quads. Encore une fois, s'il s'agissait de faire des grosses perfs, en tout cas en termes de charge, on pourra mettre bien plus lourd, sauf qu'on va activer les fessiers, le dos et tout ce qui va avec. Là, on a envie vraiment de se concentrer sur le quad pour lui donner le maximum de volume. Bon là, les gars, on va commencer à taper dans les séries effectives, full range à cette machine. Encore une fois, comme je le dis, surtout sur ce type de machine, on peut vraiment bien aller isoler. On va essayer de bien contrôler l'excentrique pour aller serrer dans le quad et repartir juste en contractant le quad. Pas partir comme ça, pas envoyer le dos, pas penser à pousser avec les fessiers, mais essayer de contracter les quads comme si on était en train de faire une chaise et de rester là-dessus. Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez, gros ! Une ! Reste dedans ! Deux ! Reste ! Reste ! Reste ! Reste ! Trois ! Trois ! Va pousser, comme si tu poussiens en arrière ! Cinq ! Encore ! Encore ! Pousse ! Pousse ! Pousse ! Relâche pas l'eau ! Descends ! Sept ! Descends ! Huit ! Sans un coup. Reste dedans ! Encore ! Encore ! Allez, allez ! Allez, go ! Ok, comme si t'allais me battre ! Une ! Allez, pas d'un coup en haut, ton dos ! Deux ! Voilà ! Mais pas d'un coup, c'est trop ! Pour ton dos, c'est pas bon ! Quatre ! Encore ! Puis un petit peu plus ! Pi, 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 pi ! Voilà ! Encore, encore ! Allez ! Ok, c'est bon ! Deux, dos ! Allez ! Un, trois, trois, quatre ! D'accord ! Cinq, encore ! Allez ! Six ! Allez ! Sept ! Huit ! Neuf ! D'accord ! Dix ! D'accord ! Douze ! Allez ! Treize ! N'en fiche pas ! Quatorze dernière ! Allez ! C'est bon ! On enchaîne ! On essaie de tourner quand même assez vite sur les grosses séries ! Tout le monde commence à bien transpirer ! C'est ça qui est bon pendant les cuisses ! Ça tape un peu dans le cardio, mais c'est parfait ! Pour l'instant, l'énergie est encore là ! Ça va baisser au long de la séance, mais on essaie de rester dedans ! C'est pour ça que je ne m'assieds pas ! Comme je dis à Alex tout à l'heure qu'il ne faut pas s'asseoir ! Pour plusieurs raisons ! Un, vous allez rester concentré et en action dans votre prochaine série ! De deux, au niveau cardiaque, si vous voulez récupérer, quand vous avez des influx sanguins, quand c'est une grosse pression sanguine, il faut être en mouvement ! Sinon, ça va être pire le cas, il va battre encore plus fort ! Encore ! Boum ! Allez, enchaîne ! Allez, donne-toi encore ! Allez François ! Bien du coup ! Bien du coup ! Pousse ! Pousse ! Bon, on met un peu plus de rythme aujourd'hui ! François, ça fait 4 semaines qu'il me dit... Mec, faut qu'on se bouge un peu plus depuis ! Aujourd'hui ! Du coup, il a sans passer ! Du coup, c'est lui qui doit prendre le rythme ! En plus, le pauvre, il a mal au dos ! Il s'est bloqué le dos ! Ça, c'est un vrai guerrier, quoi ! Bon ! Les gars, c'est parti ! Prochain EXO, presse ! Unilatérale ! Donc à une jambe ! Pour ceux qui n'avaient pas le vocabulaire ! Là, on va essayer de garder... Un max de tension, pareil, dans la cuisse ! Important ! Bien se fixer au siège, etc... Bah voilà ! C'est typiquement le type d'EXO ! Où il faut quand même être gainé ! Parce que sinon, vous allez partir en couille ! Vous risquez aussi de vous blesser ! Donc euh... Moi, je trouve que c'est un bon EXO ! Qui m'a donné vraiment du galbe ! Vraiment sur l'externe ! Il me réussit plutôt pas mal ! Par rapport à la presse ! Où j'ai pas une ouverture de bassin assez bonne ! Et je voulais vraiment recruter les fessiers ! Et ça me tape un peu dans le bas du dos ! Là, j'ai plus d'amplitude, je peux ouvrir mon genou... L'explication du pourquoi... Et sur ce... C'est parti ! ... Oh, là ! Ah ! Chut ! C'est aujourd'hui, pas demain, bébé brô ! Don't have a favor ! Allez, c'est parti, c'est parti ! Allez François, 5, 6, 7, allez je suis avec toi ! Et 8 autres ! La force ! 2, 3, 4, 5 ! N'oublie pas qui tu es ! Allez ! Allez gros, pousse, 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 pousse ! Fais moi un petit pas de breakdance là ! Comme ça ! Il faut qu'il change l'écran ! Malade mental ! C'est Rubirod le mec ! Ça, bien utilisé, c'est létal ! Alors attention ! 5, 6, 7, 8, encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez, 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 5, encore, 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 allez, 6, encore, 7, allez, 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 encore. Yes, les gars, on continue, prochain exo. Be set, mother fucker. Go bled squat, halter. Plus fente marcher, tout ce qu'on aime. Alex va être un peu avantagé en raison de son poids de corps. De faiblard. Pas de faiblard, de son poids de corps. T'as un poids de corps, déjà c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais plus on est lourd, plus ce genre de séries, elles sont affreuses. J'ai envie de ça pendant les fentes, évidemment. J'ai aussi ma carcasse à porter. Et le cardio, mais c'est pas grave, on aime ça. Dès qu'on transpire, moi ça me met la niaque. Donc on est là pour ça, quoi. Hein ? 3, on fonce. On prend son so-col, son lotard, son sac. Après il va fixer. C'est pas plus agréable ? Si. Franchement. Si. On s'entraîne avec quelqu'un comme ça ? C'est mieux que faire la gueule. Alors, quand nous qui sommes... OK ! Ouais ! Malade mental, là ! C'est pas fini, mec ? Tu crois quoi ? Ouais. On se dirige vers le prochain atelier. Je suis parti, quoi. Très... Allez, il va vouloir mettre plus l'heure que tout le monde, j'imagine ? Allez ! C'est ce que je me fais d'habitude, alors. Mais gros, moi je m'échauffe avant. Salut à tous. Alors voilà, séance bras aujourd'hui. Non, avant-dernier atelier. Adducteur. Adducteur, donc l'entre-cuisse. Très important à faire, c'est pas que pour les filles, les gars. Déjà, un, ça va vous amener de la puissance dans tous vos autres exercices, du maintien, etc. Et en plus de ça, pour tous les compétiteurs, bah, simplement, les gars, si ce muscle-là, il n'est pas développé, il y a un gros problème sur scène. Vous allez avoir clairement un trou entre les jambes, que ce soit de face ou de dos. Pour donner cette impression de face ou de dos, de grosses cuisses, les adducteurs, c'est 50% du travail. Donc, à ne surtout pas négliger, il faut vraiment bien les développer. Tout ce qui va être profil, ok, on va être sur le quad initial, toutes les poses de face et de dos, il faut que vous ayez un adducteur très développé pour remplir ce vide sur l'entre-cuisse. Bien à vous. Doucement, doucement, doucement. Là. Voilà. Ça va, moi. De drôle de savate. Un grand pantalon. Et quand je me gratte. Elle est sortie de loin, celle-là. Elle vient tout droit de la maternelle. Dans la classe de Chantal, là. Si tu nous écoutes, à Julisac, la bise, quoi. Tout en œuvre pour vous proposer au quotidien des équipements propres et sens. Avant de les maintenir... Ah, je me fais marier tout seul. J'ai des fils dans ma tête, je suis mort de rire. Oh, au secours. Bon, les gars, après les adducteurs, on passe au... Les abducteurs, donc la même chose dans le sens inverse. Pareil, ça va énormément vous aider aussi sur la puissance de tous les autres exercices. C'est important. Et voilà, pour les gens qui manquent ici un petit peu de fessiers, et surtout de la densité dans les fessiers, parce que les gars, il n'y a pas que les filles qu'on va te faire les fessiers, bien au contraire. C'est hyper important. Et surtout en compétition, que ce soit pour l'harmonie générale, vous pouvez avoir cet aspect beaucoup plus puissant, en fait, sur scène, et beaucoup plus dur. Donc à ne pas négliger non plus. C'est tout pour moi. Et ouais, mec, séance terminée, séance quad, mine de rien, elle a quand même un peu duré. Mais ouais, c'était une bonne séance. Moi, j'ai bien kiffé, bien transpiré. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Jean-Jacques. C'était une bonne séance, ou quoi ? Non, bonne séance, c'est bien. Ça aurait dû bien de reprendre un petit peu comme ça du... Ouais, de l'intensité, tout simplement. Donc ça décrase et ça augure une belle suite. François est déjà parti. C'est bon, en plus, il avait mal au dos. Mais il a surtout une vie de famille. Donc il nous a laissé. Du coup, moi, je bois mon shaker avec Cluster Bextreme dedans et du coup, de la protéine hydrolysée. Voilà, en fin de séance, je dois avoir 60 grammes de glucides, du coup de dents et 50 de protes. Donc voilà, on boit ça pépère et on file sur le prochain repas. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu de suivre cette séance. Voilà, ça fait partie, on va dire, de la collection full séance. Il y a pas mal qui nous l'avaient demandé, donc on essaie d'en faire aussi un petit peu de temps en temps. Et on alternera comme ça un petit peu le contenu pour qu'il y en ait pour tout le monde, pour qu'il y en ait pour l'ego muscu, les gens qui ont juste envie de se barrer ou les gens qui ont envie de voyager. Voilà, il y a encore de très belles choses à venir, de très beaux projets qui vont bientôt voir le jour. Très certainement prochainement, un long voyage. Voilà, les amis, je vous invite du coup à vous abonner à la chaîne comme ça, vous n'en louperiez rien. N'oubliez pas de mettre un com, un petit pouce, nous dire ce que vous en avez pensé ou nous donner vos suggestions. et surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao ! Sous-titrage ST' 501